Dès leur arrivée à l'hôpital à Quintini de Douala, les blessés de l'accident des écarts ont été évacués dans des différents services en fonction de la gravité de leur cas. Une équipe médicale multidisciplinaire composée de chirurgiens, d'ugentistes et de psychologues travaille d'arrache-pied pour assurer des soins appropriés aux victimes transférées. En plus de cette prise en charge médicale, une cellule de soutien a été mise en place pour apporter une assistance sociale et psychologique aux victimes et à leurs familles. Alors sur la prise en charge médicale, nous avons reçu 108 blessés et un seul décès est à déplorer. C'était un décès avant admission, c'était une amputation traumatique. Cette personne est arrivée étant déjà décédée, elle se trouve à la mort. Et si les 108 patients, 34 sont encore hospitalisés, certains ont déjà été opérés. Nous avons pour certains un délai d'observation de moins de 72 heures en cas de traumatisme crânien sévère et donc la prise en charge se poursuit. Et pour ces patients qui sont encore hospitalisés, on doit dire que le pronostic vital est plutôt bon. Leurs joues ne sont pas en danger. Pour les victimes anémiées, un appel aux dons de sang a été lancé. Et depuis le samedi 22 octobre 2016, ce sont de centaines de jeunes qui ont accepté de donner leur sang en guise de compassion et de soutien aux victimes du drame des écas. Depuis samedi, donc disons vendredi soir, samedi, nous avons eu beaucoup de donneurs bénévoles qui sont venus spontanément déjà pour pouvoir donner du sang, pour pouvoir aider les blessés, les accidentés du train Intercity de Camaraille. Aujourd'hui, particulièrement, nous sommes bondés. Nous avons déjà reçu environ 80 donneurs bénévoles. Je suis venu pour faire un geste pour contribuer, bien que je n'ai pas eu de blessés ou bien de victimes dans ma famille, mais je suis venu pour apporter mon soutien à toutes les victimes en donnant mon sang. Et s'il y a d'autres actes de bénévolat, je ne suis toujours pas à temps. J'ai vu des vidéos, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Donc si ça peut sauver quelqu'un, c'est important pour moi. La prise en charge des victimes du déraillement de train se poursuit à l'hôpital La Quintini où une cellule de soutien a été ouverte. En ce qui concerne la disponibilité des médicaments, tout est assuré et offert gratuitement aux patients. Sur les 108 victimes reçues ici, 74 ont déjà regagné leur domicile avec des ordonnances. Les 34 autres continuent à recevoir des soins.